Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une problématique dans un développement construit. Mais avant de la réaliser, il faut déjà savoir ce qu'est une problématique. C'est une phrase interrogative, c'est-à-dire une question, qui se situe dans l'introduction et qui va nous servir de guide dans les différentes parties de notre développement. Alors, comment construire une problématique ? Nous allons prendre l'exemple d'un sujet de développement construit en géographie qui est rédiger un développement construit d'environ 20 lignes montrant l'organisation et les dynamiques d'une aire urbaine en France. Je vais te présenter deux façons de réaliser une problématique. Un niveau 1 qui est satisfaisant au collège et un niveau 2 qui te sera demandé dans la suite de tes études. Pour le niveau 1, c'est très simple. Je vais reformuler le sujet pour le transformer en phrase interrogative, c'est-à-dire en question. Ce qui donne quelles sont l'organisation et les dynamiques d'une aire urbaine en France. Je n'ai fait ici que reprendre le sujet et le reformuler sous forme interrogative. Le niveau 2 est plus compliqué car il me faut trouver un angle d'attaque qui structurera mon développement. Pour cela, il faut qu'au brouillon je définisse bien mon sujet à l'aide de mes connaissances. Ma problématique commencera donc par comment, en quoi, pourquoi. Ce qui peut donner pour notre sujet, comment l'étalement urbain modifie-t-il l'organisation et les dynamiques des aires urbaines en France ? Donc pour résumer, une problématique est une question dans l'introduction qui va guider la réflexion que je vais mener tout au long de mon développement dans mes différentes parties.